Bonjour à tous. Place à votre journal des médias, qu'est-ce que vous avez au menu ce matin ? Au programme, l'afflux d'abonnés vers Netflix, les après-midi de France 2 qui se déconfinent, le tour de Suisse depuis le salon des coureurs cyclistes et Alex Lutz qui passe une tête dans le journal des médias. Et puis on commence comme chaque jour avec les audiences, qu'est-ce que les français ont regardé hier soir à la télévision ? La sorcellerie a de beaux jours devant elle, 6 900 000 français ont regardé Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'est un peu moins bien que la semaine dernière pour le premier épisode de la série d'Harry Potter. Derrière, c'est France 3 qui signe un joli retour pour sa série de tandem dont vous avez parlé hier, Philippe. Près de 4 800 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous et vous allez dire ? On leur a porté chance et de toute façon, devant, Harry Potter était indétrônable. Ce n'était pas possible, mais deuxième, c'est comme la première place. C'est un très beau retour, effectivement, pour France 3. Enfin, troisième place du podium pour le documentaire « Le plus beau pays du monde » sur France 2 avec 2 900 000 téléspectateurs. Cyril, on commence maintenant ce journal des médias par Netflix qui se porte à merveille. Le confinement de la pandémie.